L'art, communication, esprit, 13300 Art, Henri Bexon À quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? Le poète et le romancier qui expriment un état ne le créent certes pas de toutes pièces. Ils ne seraient pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce que nous disent autrui. Au fur et à mesure qu'il nous parle, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous, qui depuis longtemps, mais qui demeuraient invisibles. Telle est l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain, où elle se révélera. Le poète est ce révélateur, mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts, qui fait la plus grande place à l'imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remontent une certaine vision des choses, comme un certain peintre femme, qui est devenu ou qui deviendra la vision de tous les hommes, de tous les êtres humains. Un corot, un turner, pour ne citer que cela, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquerions pas. Dira-t-on qu'ils ne l'ont pas vue, mais créée, qu'ils nous ont livré les produits de leur imagination, que nous adoptons leur invention parce qu'elle nous plaise, et que nous nous amusons simplement à regarder la nature à travers l'image que les grands peintres nous ont tant tracée ? C'est vrai, dans une certaine mesure, mais, s'il en était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous, de certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies ?